Financier hors pair, affairiste régnant sur un empire de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ami des présidents de la République français et étranger, Vincent Bolloré est devenu le grand patron emblématique du CAC 40, décomplexé, n'hésitant pas à brutaliser l'opinion autant que les journalistes. Deux de nos confrères lui consacrent aujourd'hui un livre en quête, Nicolas Vescovacci de Cash Investigation et Jean-Pierre Canet, co-fondateur de cette même émission et ancien rédacteur en chef d'Envoyé Spécial. Bonsoir Jean-Pierre Canet. – Bonsoir. – Alors pour qu'on situe un petit peu les méthodes de votre client Vincent Bolloré, je rappelle que le 5 janvier 2017, donc l'année dernière, votre co-auteur Nicolas Vescovacci travaillait à la rédaction de Vincent Tout-Puissant, donc votre livre aux éditions Lattes, quand un huissier sonne à sa porte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – Alors déjà il lui dit bonne année, parce que c'était le 5 janvier effectivement, et en fait ce qui s'est passé c'est que nous avions fait ce que n'importe quel journaliste doit faire dans ces cas-là quand on fait une enquête comme celle-ci, et puis d'ailleurs quand on fait n'importe quel travail de reportage basique, on doit appliquer le principe de ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire que si nous avons des informations, on envoie des questions à la personne qui est éventuellement mise en cause sur différents sujets, alors on contacte, on passe des coups de fil, on envoie des mails, et puis là on avait envoyé une série de questions à Vincent Bolloré qui concernait différents aspects du… sept grands groupes de questions en fait, différents aspects du bouquin, et on espérait qu'il nous accorde une interview pour pouvoir justement offrir sa parole et appliquer le principe du contradictoire. Et en guise de réponse, nous avons reçu en fait une visite d'huissiers, Vincent Bolloré nous réclamant, je passe un peu les détails parce qu'il y a eu deux visites, mais en gros l'idée était que nous n'avions pas le droit de poser des questions à Vincent Bolloré, qu'il considérait ces questions comme étant diffamatoires, ou atteignant en tout cas l'image du groupe, et en guise de réclamation il nous réclame 100 000 euros par groupe de questions, c'est-à-dire un groupe en tout 700 000 euros, ce qui est considérable. On appelle ça des procédures Bayon, on connaît ça depuis les années 80 aux États-Unis, puis c'est assez vite venu en France aussi, un peu plus tardivement en Europe. Il s'agit en fait de tuer l'enquête avant qu'elle ne paraisse, en épuisant les journalistes, en leur faisant dépenser de l'argent en avocat, éventuellement évidemment l'éditeur aussi, en l'occurrence Jean-Claude Lattès. Donc Vincent Bolloré est assez habitué de ce genre de pratiques, puisqu'il a une vingtaine d'actions en justice contre des journalistes, une quarantaine de médias. Il y a eu une tribune récemment qui a d'ailleurs dénoncé tout ça, signé par quasiment toute la profession, ce qui est assez incroyable. Ces procédures Bayon en France, elles n'ont pas de cadre qui empêche de les mener, contrairement aux États-Unis. – Alors effectivement, vous relevez dans le livre que depuis 2009, c'est-à-dire moins de 10 ans, une cinquantaine de journalistes, d'avocats, de photographes, de responsables d'ONG, de directeurs de médias ont été visés par des procédures du groupe Vivendi de Vincent Bolloré. – Il y a même parfois des gens qui prennent, qui vont relayer juste l'information. Dans plusieurs affaires, par exemple la dernière affaire en date, Le Point et L'Obs sont mis en cause parce qu'ils ont relié une dépêche AFP, parlant d'un des sujets concernant Vincent Bolloré et l'Afrique. – Alors on a envie de vous poser la question, est-ce qu'à votre avis ces procédures sont efficaces pour décourager le journalisme d'investigation ? – Je dirais que pour l'instant en France, pas encore, parce qu'il y a quand même une résistance de la profession, il y a une volonté d'aboutir, il y a des médias qui tiennent le choc, voilà, Mediapart, c'était le dernier média qui a été mis en cause qui tient le choc, mais bien entendu que ça ne durera pas. Parce que c'est épuisant pour, alors c'est épuisant pour le journalisme, mais c'est surtout épuisant financièrement pour les boîtes, pour les sociétés de presse qui mènent ces enquêtes, parce qu'il s'agit évidemment de répondre à ces injonctions, souvent ce sont des actions en justice qui ne vont pas à terme, je précise, la plupart du temps ces actions ne vont pas à terme. Elles sont là pour fatiguer l'enquête. Donc ça occupe les journalistes, pendant ce temps-là ils ne sont pas occupés à leur enquête, ils doivent répondre à ces questions, et puis surtout ça permet à celui qui porte ces actions de faire dépenser de l'argent en avocat, de mettre un coup de pression aussi, d'arriver avec toute sa puissance et de faire peur. Et ça évidemment ça finira par fonctionner, parce que nous sommes dans un contexte français de grandes concentrations des pouvoirs, ou pardon, de la presse, ou la presse et des médias, qui est la propriété de beaucoup de grands groupes du CAC 40, qui n'ont pas d'intérêt que dans la communication, ou dans le journalisme, ou même dans le divertissement. Voilà, donc fatalement, ces procédures sont extrêmement préoccupantes pour notre métier, et surtout pour les gens, pour le citoyen auquel nous nous adressons. – Oui, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les mêmes méthodes, ces grands propriétaires de médias, mais c'est vrai que beaucoup sont quand même très agressifs au niveau judiciaire avec les journalistes. On se souvient qu'il y a quelques années, Xavier Niel avait fait interpeller à son domicile le directeur de publication de Libération, à l'heure du laitier, devant son fils, parce que simplement le site de Libération avait publié un commentaire qui mettait en cause le réseau free, la couverture free. – Je crois qu'il a compris que ce n'était pas une bonne idée. – Et il a changé d'habitude. – Absolument, et puis d'ailleurs, il a pris encore plus d'importance dans un certain nombre de médias, pardon, Xavier Niel, donc il a compris que ce n'était pas des bonnes pratiques, qu'il fallait quand même appliquer un minimum de contradictions à une démocratie. Mais là, on a un spécimen particulier avec Vincent Bolloré quand même. On a vraiment quelqu'un qui, pour le coup, pour l'instant, montre qu'il s'en fout complètement de ce respect des règles de la presse, du débat contradictoire de la démocratie. Et il suffit de constater, enfin, qu'encore une fois, une vingtaine d'actions en justice aujourd'hui contre des journalistes, une quarantaine de médias, c'est considérable. C'est pour l'instant une pratique qu'ils considèrent comme étant normale. Et on pourrait considérer, d'ailleurs, c'est un petit peu le but en ce moment de certains médias, de faire reconnaître ça comme un abus de justice, en fait, le fait d'utiliser la justice de manière abusive. On en est là pour l'instant de ce débat. Voilà. – Alors, qu'est-ce qu'il a à cacher, Vincent Bolloré ? Qu'est-ce qu'il y a comme surprise dans votre enquête ? – Alors, je dirais qu'on sait quand même beaucoup de choses déjà de Vincent Bolloré. Ce que nous, on a essayé de faire avec ce livre, d'abord, nous, Vincent Bolloré a débarqué dans nos vies à la faveur d'une censure. Nous étions, moi, j'étais rédacteur en chef à l'agence, dans une boîte de production qui s'appelle KM, qui produisait le grand journal à l'époque et qui produisait aussi des documentaires pour spéciale d'investigation, émission emblématique d'enquête de Canal+. Et nous avions vendu, puisque c'est comme ça que ça se passe, une enquête sur le crédit mutuel en 2015 à Canal+, à faire assez rapidement. Et il s'est avéré que cette enquête, que nous pensons tout à fait pertinente, puisqu'elle révèle des actions présumées d'évasion fiscale, elle est toujours instruite d'ailleurs, a été censurée, ce documentaire a été censuré délibérément par la direction de Canal+, et notamment par Vincent Bolloré, au mois de mai 2015. Donc Vincent Bolloré débarque dans nos vies comme ça, dans une affaire de censure à l'ancienne, comme dirait Fabrice Harfi, notre collègue de Mediapart, chimiquement pure. C'est vraiment une censure brutale, on arrête tout, qui a été reconnue à plusieurs reprises d'ailleurs, et par Vincent Bolloré, et par un certain nombre de dirigeants de Canal+, et puis a ensuite nié, y compris devant la représentation nationale, où délibérément, Maxime Saadat, qui était devenu le nouveau patron de Canal+, a menti face aux députés, aux sénateurs, en disant qu'il n'y avait jamais eu de censure. Nous avons évidemment toute l'épreuve de cette censure, jamais personne n'a porté plainte contre nous, lorsque nous avons porté cette affaire sur la place publique. Et donc nous on débarque dans l'Empire Bolloré comme ça, enfin Vincent Bolloré ne nous intéressait pas plus que d'autres, mais on s'aperçoit qu'en fait, la montée en puissance de ce grand patron, qui est un très fin financier, un très fin industriel, qui a des activités dans de multiples domaines, les ports, la gestion des ports en Afrique, l'huile de palme, vous connaissez aussi les voitures électriques à Paris par exemple, et puis dans quelques villes de province. Ce monsieur a, depuis longtemps, avait une volonté de monter, d'avoir, de posséder des médias, comme beaucoup de grands patrons. Il avait commencé avec Direct Week, il avait commencé également avec des médias gratuits, qu'on connaît encore, et puis bon, on passe un peu les histoires, grâce à une formidable stratégie, il a réussi à entrer au capital de Vivendi, et à prendre Canal+, et quand il réussit sa montée en puissance au capital, il s'appuie notamment pour l'achat, enfin en tout cas pour la montée au capital, d'une des structures de Canal+, qui est clé, qui s'appelle la SECP, qui détient les droits de diffusion de Canal+, c'est exactement au moment où nous sortons, nous, notre enquête du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, l'aide d'un côté, puis nous, on enquête dessus, par ailleurs, on ne le savait pas, et on débarque dans l'Empire comme ça. Donc du coup, on s'est dit, que veut faire Vincent Bolloré avec les médias ? Et ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, c'est un petit peu ce qu'avaient essayé de faire nos confrères Pierre Péan et Christophe Nick il y a quelques années sur TF1, ils avaient appelé ça TF1, un pouvoir. Nous, on essaie de faire à peu près la même chose, on essaie de réunir un petit peu, d'abord de montrer comment, en entrant par la porte du Crédit Mutuel, comment Vincent Bolloré avait entièrement reconditionné et rebâti Canal+, à son image et à sa volonté, et comment ce média puissant, historique, qui appartient un peu aux Français, Canal+, ça a été la liberté d'expression, ça a été, à tort ou à raison, ça a été en tout cas un très grand vent de liberté, à la fois sur le divertissement, sur la culture et sur le journalisme. Je rappelle que la première émission d'enquête du PAF, du paysage audiovisuel français, digne de ce nom, c'est 90 minutes, c'est à la fin des années 90, c'est une émission qui était un peu sur le modèle des émissions anglo-saxonnes. Donc Canal+, c'est tout ça. Alors oui, c'était une chaîne… – C'est important de le rappeler, parce que quand on pense à Canal+, notamment à gauche, on pense aussi aux paillettes, on pense aussi… – Oui, ce n'était pas que ça. – Et ce n'était pas que ça. – Et c'est ce qu'on raconte d'ailleurs là-dedans, absolument. – Alors il y a quelque chose d'extrêmement impressionnant dans votre livre, c'est tout votre récit de la crucifixion de Canal+, et du groupe d'ailleurs, parce que j'inclus évidemment Itélé dans cette affaire, et l'atmosphère absolument délétère que vous décrivez. Votre interprétation, c'est quoi en fait ? C'est que maintenant ce type de personnage à l'écout des franches ne se gêne plus, ne se sent même plus obligé de se justifier, ou bien il y avait plus que ça encore dans l'agression de Canal+, par Bolloré. Il y avait une espèce de, je ne sais pas, de volonté de vengeance à l'égard de tout un milieu qui n'est pas le sien idéologiquement, qui ne lui plaît pas. – Ça se rend plus ressentir effectivement, on n'a pas de preuves pour dire ça. On a énormément de faits qui montrent qu'il y a eu une volonté en tout cas d'écraser ce qu'était Canal+, à l'époque. Vincent Bolloré, quand Vincent Bolloré prend vraiment le contrôle de Canal, il a raison de dire qu'il faut réformer la chaîne. Attention, c'est une chaîne qui a besoin d'être réformée. On est à 40 euros ou 30 euros, 30 ou 40 euros l'abonnement. Ce n'est plus du tout adapté à Internet. Là-dessus, il a raison. Mais sur le fond, c'est vrai qu'on peut ressentir, et encore une fois, nous, on n'a pas les preuves de ça, parce qu'on n'a pas été dans les discussions intimes de Vincent Bolloré lorsqu'il monte au capital de Vivendi. Mais oui, le fait… Enfin, en tout cas, le constat est clair. Canal+, ça a été entièrement reformaté. Tous les dirigeants de Canal+, ont été éjectés en quelques semaines. Et tout ce qui faisait la liberté de ton de Canal+, a été achevé. Les guignols ne sont plus que des ombres. Toute l'investigation, tout le journalisme libre qui existait sur Canal+, a été entièrement éradiqué, entièrement. Ça va même jusqu'à la réécriture d'une charte, aujourd'hui, qui a été signée en décembre dernier par les journalistes de CNews. – Alors parlez-nous de cette charte. – Alors cette charte, elle est assez incroyable. En fait, il faut savoir qu'après l'affaire du Crédit Mutuel, a été concoctée une loi sur l'indépendance des médias par un certain Patrick Bloch, qui était député socialiste à l'époque, et qui a imposé… Malheureusement, cette loi a été faite un peu à la va-vite. Elle imposait à toutes les chaînes de télévision, notamment, d'écrire une charte éthique pour respecter la déontologie journalistique. Sauf qu'on n'a pas dit d'où on partait. Alors on aurait pu partir de la charte de Munich, par exemple, qui est une charte extrêmement protectrice. – Donc 1971, et qui définit les droits et devoirs des journalistes européens. – Exactement, droits et devoirs. Et comme on ne dit pas d'où on part, cette charte qui a mis quand même deux ans à être écrite au sein de Canal+, il a quand même fallu virer toute la rédaction d'ITL, garder ceux qui étaient d'accord pour rester, donc ceux qui sont plutôt d'accord avec les méthodes de Vincent Bolloré. Et au final, cette charte qui… Deux pages, pas énorme, après tout on peut faire efficace et court, mais par exemple, vous pouvez lire, « Tout journaliste du groupe Canal a le droit de refuser de divulguer ses sources. » Alors il faut bien méditer sur cette phrase. « Tout journaliste du groupe Canal a le droit de refuser de divulguer ses sources. » En fait, vous le savez, normalement, un journaliste ne doit pas divulguer ses sources. Ce n'est pas qu'il a le droit, c'est qu'il a le devoir de ne pas divulguer ses sources. Donc là, on est en train d'enfoncer une porte ouverte et en disant par exemple à un policier, « Vous avez le droit de faire respecter la loi. » « Monsieur le juge, vous pouvez éventuellement juger. » C'est un peu ça qui est dit dans cette charte. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a notamment la validation du fait qu'un journaliste de CNews peut éventuellement, s'il le souhaite, faire ce qu'on appelle des ménages. Vous savez ce que c'est les ménages ? C'est un journaliste qui considère qu'il doit arrondir ses fins de mois, va payer par tel ou tel organisme, une entreprise, n'importe quoi, animer un débat, une conférence, n'importe quoi. Dans cette charte, on peut le faire, il y a donc un droit à le faire. Simplement, il faut prévenir et puis il faut éviter les conflits d'intérêts. C'est indiqué comme tel, vous pouvez la lire, elle est d'ailleurs disponible cette charte sur le site des Jours. Excellent site qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a un très gros travail qui s'appelle l'Empire. Donc voilà à quoi on aboutit. Mais ça, ça veut dire quoi ? Parce que là, on est en train de rigoler avec la charte. Mais en fait, c'est quoi l'enseignement de tout ça ? L'enseignement, c'est quoi ? Ce que nous constatons, c'est que les médias possédés par Vincent Bolloré sont au service du groupe, sont au service des intérêts, y compris non journalistiques ou tout simplement qui sortent complètement du cadre de la communication, du divertissement, du contenu audiovisuel, au service des intérêts industriels et financiers de Vincent Bolloré, de Vivendi, du groupe Bolloré. Des exemples, il y en a pléthore. Le dernier en date, c'est une affaire qui concerne le Togo. Vous avez peut-être suivi cette affaire-là. L'Effet Papillon, qui est l'un des derniers magazines qui fait très bien son travail sur Canal+, qui est une vieille émission, qui avait remplacé le vrai journal entre autres, décide en octobre dernier de faire un sujet sur les manifestations au Togo contre le président Forniasinghe Bay. Bon, il se trouve que c'est un petit sujet, ça dure 10-15 minutes. Ensuite, le journaliste fait très bien son travail, il essaye d'interviewer les autorités, il n'a pas gain de cause, pas de problème, il rentre, il fait son sujet, on diffuse en France, pas en Afrique. Vous savez qu'il y a Canal International qui diffuse en Afrique aussi. Mais là, c'est diffusé qu'en France. Deux jours après la diffusion, sans doute que Forniasinghe Bay, le président togolais, a vu le sujet. Sans doute appelle-t-il Vincent Bolloré, qui immédiatement, dans les minutes qui suivent, arrête, stoppe le replay, c'est-à-dire la rediffusion de cette émission. Pas de l'émission, seulement du sujet, ce qui est encore plus voyant. Ce qui va évidemment provoquer un petit chaos dans notre petit milieu, mais ça ne va pas tellement sortir encore beaucoup. Vincent Bolloré discute quelques heures avec le président Niasinghe Bay, en disant, écoute, c'est terminé, on laisse, l'affaire est réglée. Sauf que trois semaines plus tard, une employée de Canal International qui ne savait pas que ce sujet ne devait pas être diffusé, clique sur son écran et diffuse le sujet, toute l'émission dans toute l'Afrique. Donc vous imaginez le chaos, Niasinghe Bay reprend son téléphone, et là, probablement, je n'ai pas les preuves de ce que je dis, mais en tout cas, il faut constater les résultats. Cette femme a été mise à pied, elle est en procédure de licenciement, et puis on a demandé la tête du numéro 2 de Canal International. Et ce n'est pas fini, parce qu'en décembre, le 22 décembre de mémoire, un petit sujet de 7 minutes, qui est balancé comme ça sur Canal Premium, donc le canal originel, le grand Canal Plus, à 7h du matin, un sujet de 6 ou 7 minutes est diffusé à la gloire du Togo et du président Niasinghe Bay. Voilà, Vincent Bolloré et la presse, c'est ça. Alors moi, je veux bien qu'on ait… Il n'y a pas de souci, les patrons du CAC 40 peuvent tout à fait investir dans les médias, sauf qu'il y a 2-3 règles à respecter, en fait, qui sont des règles de démocratie, qui sont des règles, en fait, de… On ne peut pas déguiser… Il y a une affaire en cours, le CSA est en train d'enquêter sur cette affaire, on verra ce que dira le CSA. On ne peut pas, éventuellement, déguiser une publicité en reportage. C'est ça, les règles, en fait. Sinon, on est au même niveau, on critique beaucoup la Russie, on critique beaucoup la Turquie, on est presque au même niveau dans ce genre de situation. – C'est très important ce que vous dites, parce que souvent, on a l'impression que Vincent Bolloré sert en ce moment, par son caractère extrêmement transgressif et violent, à ce que les autres se couvrent, se protègent, disent que c'est vraiment lui le bad boy, et nous, on est des mecs bien. Alors qu'en fait, c'est le système même qui est vicieux. Là, on a une créature particulièrement engagée dans cette méthode-là, mais on a Donald Trump à la tête des États-Unis. L'époque est à la transgression de cet ordre. L'époque est au nivellement, l'époque est au non-respect des règles de la démocratie, en fait, basiques, au non-respect, je dirais, culturellement, au-delà de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une gêne, jusqu'à un certain nombre, il y a quelques années, il y avait une gêne à faire ce genre d'action. Chez Vincent Bolloré, il n'y a plus de gêne. On y va, il n'y a pas de souci. On utilise le média au service des intérêts du groupe, et on s'étonne que des gens puissent s'étonner de ça. Ben oui, mais c'est ça, la démocratie. Ça ne tient qu'à ça, que des journalistes, là où ils sont, surtout dans une chaîne comme Canal+, alors certes, Internet rebat les cartes, mais enfin, Canal+, c'est quand même un énorme pouvoir, qui a de l'influence, il y a des millions d'abonnés. Ça implique donc des responsabilités, ça implique de respecter le droit de la presse, ça implique d'ailleurs à tel point que, pendant ses voeux, le président Macron a, je pense, émis l'idée, je ne sais pas ce que ça peut donner concrètement, mais émis l'idée de… – Vous parlez des fake news, de la régulation des fake news ? – Oui, mais la loi sur les fake news, à la rigueur, bon, on peut en discuter, moi je ne suis pas tout à fait… je ne pense pas que ce soit au président de régler cette affaire-là. En revanche, il a expliqué qu'il fallait peut-être installer, il était un petit, ce n'était pas très clair, mais il a expliqué qu'il fallait peut-être installer des fondations entre les propriétaires de médias et les rédactions. C'est une piste ça, parce qu'effectivement, on a un problème législatif en France qui n'encadre pas. La loi de 1986 sur la concentration des médias audiovisuels ne règle pas ces problèmes-là auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. – C'est ça, je pense que c'est la piste qui est souvent avancée par l'économiste Julia Cagé, qui avait signé un livre qui s'appelait « Sauver les médias ». Mais bon, c'est un vaste problème, on pourrait en discuter longtemps. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, Jean-Pierre Canet, parce qu'en tant que cofondateur de Cash Investigation, vous avez travaillé pour le service public. On a vu aussi que dans le public, l'investigation, ça ne se passait pas très bien. En fin d'année dernière, des restrictions budgétaires énormes ont été demandées par la présidente de France Télévisions, au point que certains ont pu imaginer qu'en réalité, il y avait une volonté de chasser le journalisme dérangeant des chaînes publiques. Quel est votre sentiment personnel sur cette affaire ? Je pense que même si la très grande réaction très forte des journalistes en interne à France Télé a permis pour l'instant d'éviter la catastrophe, je pense que rien n'est fini. Je pense que ça va se jouer au mois de juin, quand les CDD d'envoyé spécial et de complément d'enquête seront en fin de contrat. C'est là qu'il faudra être vigilant. Pourquoi il faut être vigilant ? Parce qu'en fait, le service public, alors qu'on appelle ça envoyé spécial, complément d'enquête, mais au-delà de ça, qu'une rédaction en interne du service public, au sein du service public, soit payée pour non seulement suivre les news, mais surtout enquêter au long cours, c'est-à-dire prendre du temps pour travailler, c'est essentiel pour la démocratie. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça aussi que les gens payent leur redevance. C'est ça qui est en danger. C'est ça qui a été mis en danger là au mois de décembre. Le danger étant d'ailleurs, parce que la patronne de France Télévisions disait, mais attendez, on ne va pas arrêter l'investigation. Il y avait une volonté d'externaliser la production. Alors, les boîtes de prod travaillent très bien. Moi, j'ai longtemps travaillé en boîte de prod. Il n'y a pas de souci, elles travaillent très bien. Simplement, si vous enlevez le noyau de journalistes, ils sont à peine une trentaine, complément d'enquête envoyée spéciale, c'est 26 ou 27 personnes. Si vous enlevez ces gens à l'intérieur du tuyau des services publics, eh bien, vous n'avez plus la main sur l'éditorial. Ce n'est plus vous, ce n'est plus les journalistes qui décident de ce qui passe à l'antenne ou pas. Et c'est ça l'enjeu. Et si vous enlevez ça, il ne reste pas grand monde. Il reste Radio France, avec quelques journalistes, quelques-uns de nos confrères qui font très bien leur boulot. Je pense à Jacques Monin, par exemple, ou à Benoît Colombat, qui ont un vrai pôle d'investigation. Il reste Mediapart, peut-être vous. Vous êtes nouveau, donc on va vous voir à l'œuvre. Bon, après, vous avez évidemment des investigateurs qui sont un peu plus spécialisés. On parlait des jours tout à l'heure. On aurait pu parler, bon, spicy, à tenter quelque chose aussi. Mais pour l'instant, si vous enlevez le noyau du service public à l'intérieur des murs du service public, et bien là, vraiment, vous afflébissez l'investigation considérablement, qui pour l'instant se porte bien, mais est fragilisée. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Je rappelle le titre de votre livre, Vincent Tout-Puissant, aux éditions Lattès. À bientôt. – Merci. – Sous-titrage ST' 501